Les quartiers Andrézac d'IRTV et Nguambouchi, situés sur le plateau de Hinda, communement appelés Monkamba, sont ces derniers temps les cibles des jeunes sans foi ni loi. Profitant surtout de l'absence d'éclairage public la nuit, ces jeunes volent, violent et tuent, comme en témoigne Jacqueline Makosolassi, épouse du chef de bloc d'IRTV. Dans ce quartier, il manque la paix. Je ne peux pas sortir la nuit. Dès qu'il est 20h, il faut rentrer. Si l'un de nous n'est pas encore rentré, on s'inquiète. Il n'y a pas de paix. En guise d'exemple, samedi dernier, il y a un braqueur qui a été tué dans le quartier. Il avait ravi le téléphone à une demoiselle. Le copain de celle-ci l'avait rattrapé et ils se sont disputés. Ainsi, vu que le braqueur avait une machette, les populations l'ont pourchassé comme un voleur. Il a été rattrapé avec sa machette et d'autres armes en blanche. Malgré l'intervention tardive de la police, il a été passé à tabac jusqu'à ce que morts s'en suivent. Ces jeunes qui sont pourtant connus se targuent d'être des intouchables car ils peuvent être arrêtés aujourd'hui et relaxés demain, Vincive Diamonica Fuana témoigne. Ils ne tombent pas du ciel. Ils ne viennent pas non plus du sous-sol. Ce sont des fils d'hommes. En plus, quand on les arrête, on les relaxe aussitôt. Vous constatez que quelqu'un a un casier judiciaire sombre, mais il est libre. Il affirme dans les rues « Je suis là ». Les fléaux que nous voyons aujourd'hui sont le fruit d'une négligence des pouvoirs publics. Les administrateurs maires des arrondissements en collaboration avec les chefs de quartier et les forces de sécurité devraient renforcer les patrouilles la nuit pour sécuriser les populations qui sont de plus en plus traumatisées par des bandits.